Musique Le musée Benoît de Puisse à Bayeul organise une toute nouvelle exposition a ficulé le sang des ondes. Allons-y vers un six jours ! Quel est le thème de cette exposition ? Cette année, le musée organise ses collections autour de créatures fantastiques dont les thèmes ont varié pendant des siècles. Il s'agit du mythe des sirènes. Ces filles de l'onde sont depuis antiquité l'incarnation du caractère sangant de l'eau, à la fois nourricière et destructrice. Les sirènes inspirent les hommes, sans affrice aux sarmes en vousso. Musique Pourquoi c'est problématique ici ? Il n'y a pourtant pas beaucoup de sirènes à Bayeul ? Et pour cent, l'une d'entre elles, la plus connue de France, protège la ville depuis des siècles. Perfait au sommet du baie-froid de Bayeul, Mélusine surveille et garantit la prospérité de la ville. Venue des légendes du Poitou, Mélusine est dépeinte comme une fée bâtisseuse. Lorsqu'elle rencontre Rémondin, neveu du comte de Poitiers, la belle Mélusine lui promet richesse et prospérité contre un mariage. Seule condition, ne jamais regarder Mélusine lorsqu'elle prend son bain. Poussée par la curiosité, Rémondin finit néanmoins par briser sa promesse, découvrant alors une femme à la queue de serpent et aux ailes de dragon. Son secret révélé, la fée trahit s'enfuit en laissant derrière elle un royaume qui tomba lentement dans la ruine. Mais si Mélusine était une fée à queue de serpent, pourquoi une sirène ici alors ? A partir de la diffusion du mythe de Mélusine, depuis son Poitou natal jusqu'au nord de l'Europe, la sirène prend le pas sur le serpent. Il faut également prendre en compte le fait que dans le christianisme, très influent à l'époque, le serpent a une grande connotation négative. Le poisson fut donc adopté plus naturellement symbole d'abondance. Du coup, les sirènes n'ont pas toujours une apparence d'une femme poisson ? Au départ, dans les mythes grecques, les sirènes ressemblaient à de grands oiseaux à tête de femme. Elles étaient de grandes musiciennes, et leur sang envousait les pauvres navigateurs pour les attirer sur les récifs et les lacérer de leurs puissantes griffes. Ulysses, dans l'Odyssée d'Homère, parviendra quant à lui à résister à la sensation de leur sang en s'attaçant au mât de son navire. Il faut attendre le 8e siècle pour qu'un religieux anglo-saxon dépeigne la sirène comme une créature des eaux. Il s'agit ici d'ondines, des esprits de l'eau, plus proche des nymphes. Avisuellement représentées, entourées de fleurs et de plantes aquatiques, ces jeunes filles gracieuses inspireront les artistes et les poètes. Ophélie, personnage sexpérien, peut être vue comme une ondine des temps modernes. Jeune fille se noyant dans le cours d'une rivière, elle apparaît dans les œuvres des peintres et des artistes contemporains dans un entre-deux symbolique. Ophélie flotte, entre sommeil et mort, repose avec quiétude, entourée de fleurs comme une nymphe pensive. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis, et qu'il a vu sur l'eau, couché en de longs voiles, la blanche Ophélia flottée comme un grand lys. Si tu veux en savoir plus sur les sirènes et les nymphes, l'exposition « Le sang des ondines » t'attend au musée Benoît de Puisse jusqu'au 19 septembre. En plus, c'est gratuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada